7h19, Mathieu Vidard, bonjour. Bonjour. Ce matin, Mathieu, vous nous faites un remake de Voyage au centre de la Terre. Oui, mais l'action ne se passe pas en Islande, mais ici, dans l'Hexagone, et très précisément dans le canton de Rochechoir, dans la Haute-Vienne, où il y a 200 millions d'années, s'écrasa dans un immense fracas un astéroïde d'un kilomètre et demi de diamètre. Imaginez le bolide lancé à la vitesse de 20 km par seconde. Lorsqu'il arrive au lieu dit de la Judie, dans la commune de Présignac, le corps extraterrestre se pulvérise intégralement. L'énergie dégagée par le choc est phénoménale, et les dégâts sont colossaux. L'engin rase tout sur son passage, sur plus de 100 km à la ronde, et des roches sont éjectées à 400 km du point d'impact sur les contreforts du massif central. Heureusement, à cette époque, nul Présignacois ou Présignacoise dans les parages, c'est le dinosaure du Limousin qui est le maître des lieux, dans un climat tropical digne des plus beaux lagons de Bora Bora. Ajoutons qu'à cette époque charnière du Trias et du Jurassique, l'environnement de la Terre connaît un fort engouement pour le feu d'artifice d'astéroïdes. Les météores attirés par notre globe viennent s'y écrabouiller à la moindre occasion. Conséquence de cette fâcheuse tendance, une extinction massive de très grande ampleur qui décime 75% de toutes les espèces marines, une part importante des grands vertébrés terrestres. En ces temps reculés, ça ne rigole pas en matière de grands coups de balai biologiques. Et pourquoi vous vous intéressez à ce qui s'est passé il y a 200 millions d'années, Mathieu ? Eh bien parce que le cratère d'impact laissé par l'astéroïde de Rochechouar est unique en France et qu'il fait l'objet depuis la semaine dernière d'une campagne de forage exceptionnelle comme son grand frère astéroïde mexicain qui a précipité l'extinction des dinosaures il y a 65 millions d'années. Même si l'érosion au fil des millénaires a tout lessivé sur son passage et que le quidam moyen serait bien en peine de remarquer une quelconque trace du passage du bolide, les roches du sous-sol avec les signatures chimiques de l'astéroïde représentent un trésor pour l'humanité. Et une véritable mémoire héritée de l'astroblème, c'est le nom donné aux traces laissées par l'impact. D'ailleurs, toujours dans la catégorie expression céleste qui a de la gueule, on parle aussi de cicatrices d'étoiles. J'en ai une là ! Bref, les scientifiques vont forer jusqu'à 150 mètres de profondeur dans ce gisement de connaissances enfoui comme les secrets de l'Atlantide afin de comprendre la nature exacte de l'astéroïde et les conditions propices à l'émergence de la vie sur les planètes. Dans ce laboratoire à ciel ouvert, les forages sont réalisés à l'aide d'une carotte. Car oui, Nicolas, on ne le dira jamais assez, les secrets de la vie se trouvent dans la carotte. Merci Mathieu Vidard, la tête au carré à 14h. Les liens entre les sciences, la musique et le cosmos. A tout à l'heure.